bonjour à tous bienvenue sur la chaîne td conseils pour td aujourd'hui nous allons explorer une thématique passionnante qui concerne chacun d'entre nous et cette thématique c'est la création d'actifs pour atteindre sa liberté financière si vous avez déjà rêvé de ne plus être esclave d'un emploi et d'un patron vous êtes au bon endroit restez quelques minutes je vais vous donner trois exemples d'actifs qui peuvent vous permettre de réaliser cet objectif là à tout de suite alors pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle des lille j'ai décidé d'entreprendre et d'investir suite à une maladie et suite à la naissance de ma fille une maladie qui était liée pour moi au salariat car voilà j'avais j'avais voilà je venais d'être papa ma fille tombe malade ma femme fait un baby blues et moi obligé d'aller travailler en tant qu'assureur une semaine après la reprise du boulot je perds la vue et là la vue d'un oeil pas des deux yeux dieu merci et donc là je me remets en question et je décide d'entreprendre et puis être un esclave au service des des patrons bien entendu j'ai rien contre ceux qui qui restent salariés parce qu'il en faut donc il y en a qui qui se plaisent dans ce schéma là et ça se respecte à 1000% mais pour ceux qui veulent entreprendre pour se libérer libérer financièrement atteindre cette liberté géographique pour ceux qui veulent être des nomades entrepreneurs je vais vous donner trois en trois actifs qui peuvent permettre d'atteindre cet objectif là donc tout d'abord le premier actif c'est une entreprise bien gérer donc bien délégué je dirais délégué à 90% ce qui peut vous permettre de vous dégager du temps bien sûr pour ceux qui me connaissent je le dis souvent il ya trois ressources dans la vie le temps les connaissances et les ressources des ressources c'est l'argent donc si vous arrivez à utiliser votre argent pour vous libérer du temps en déléguant donc là vous aurez tout compris bien sûr il faut un cash flow positif il faut pardon qu'une fois que toutes les charges déduites qui vous reste quelque chose dans votre poche donc l'idée c'est de créer une entreprise que ce soit une entreprise en ligne une boutique physique ou même une start up par exemple mais l'essentiel c'est de construire une équipe solide et de confiance compétente qui peut vous permettre de vous générer des revenus tout en ayant le temps de travailler sur d'autres projets tout en utilisant votre temps pour mettre l'argent à votre service voilà donc le premier actif je dirais c'est la création d'entreprise moi comment j'ai fait pour créer ma première entreprise en fait bah voilà je suis tombé malade j'avais le temps j'étais en arrêt j'avais un maintien de salaire le crédit de la maison de payer donc j'ai utilisé tout ce temps que j'avais et l'argent que j'avais pour me créer des connaissances et donc voilà j'ai beaucoup beaucoup lu je me suis formé et donc là je me suis dit qu'est ce que je peux faire j'ai fait l'histoire de ma vie tout simplement j'ai travaillé en banque en assurance dans le bâtiment et je me suis dit je vais regrouper toutes ces compétences là au service des clients et plus au service des patrons donc j'ai créé une société de courtage et de conseils courtage en crédit assurance travaux et de conseils en investissement financier et immobilier donc donc voilà comment j'ai créé ma première entreprise et ensuite j'en ai créé d'autres mais l'idée c'est ça l'idée c'est de faire une pause sur votre situation sur ce que vous voulez ce que vous voulez faire et après créer une entreprise qui est à votre image deuxième actif que vous pouvez vous créer en parallèle ou voilà en même temps que la création de votre société c'est l'investissement immobilier bien sûr l'investissement immobilier à fort rendement avec du cash flow positif de manière à générer des revenus complémentaires tout en assurant votre avenir votre retraite les études des enfants la dépendance bref l'immobilier ce qui est intéressant c'est que vous pouvez utiliser l'argent de la banque pour vous générer des revenus supplémentaires tout en assurant votre avenir dedans vous avez une assurance en cas de décès le crédit est payé donc vous vous constituez un patrimoine qui sera à destination soit de vos enfants soit votre de votre conjoint survivant en cas de décès ou soit pour vous à la retraite ou si vos enfants vont devoir faire des études supérieures qui coûtent un certain prix afin d'éviter qu'il ait un job à côté de leurs études vous pouvez utiliser ce cash flow pour ça ou même vendre l'appartement pour générer un capital à destination de ce projet là qui est assumé ses ses enfants donc l'investissement immobilier il ya beaucoup de possibilités il ya l'investissement classique en location nu ou meublée il ya la colocation il ya l'achat revente il ya la location courte durée il ya différentes possibilités qui peuvent vous permettre de générer du cash flow positif ou un capital grâce à l'achat revente dernier actif que vous pouvez mettre en place aussi en même temps que les deux actifs précédents c'est l'investissement intelligent en bourse en en misant sur la hausse structurelle du marché le la bourse quand on prend voilà 100 ans en arrière ou même 30 40 ans en arrière c'est une hausse malgré les les différentes crises qu'on peut avoir quand on prend la moyenne sur 30 40 50 ans c'est une hausse donc sur le long terme c'est une hausse bien sûr faut respecter certains principes donc il faut se former se renseigner certains de ces principes c'est le timing investir au bon moment le bon moment c'est suite à une baisse ensuite moi dans ma stratégie ce que je conseille c'est de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier de privilégier les indices les et f de manière à ce que si une société va mal on peut pas atteindre zéro car elle est remplacée par une autre société car c'est un bouquet de d'actifs de d'actifs boursiers c'est pas qu'une seule entreprise sur laquelle on investit et bien évidemment c'est de diversifier à travers différents secteurs notamment le secteur des actions actions en entreprise il ya aussi d'autres actifs dans le monde boursier il ya les obligations il ya les matières premières il ya l'immobilier donc l'idée c'est de diversifier et ensuite faire des arbitrages réguliers de manière à à ne pas laisser un actif qui est trop monté pour l'alléger afin de de réinvestir dans les actifs qui ont sous performe et pourquoi parce qu'en fait un arbre ne pousse pas jusqu'au ciel c'est des cycles donc de temps en temps il faut réaliser des arbitrages pour atteindre du minimum je dirais 5% de rendement et vous pouvez aller jusqu'à plus de 10% de rendement grâce à cette stratégie là ce qu'il faut respecter aussi c'est faire des versements réguliers donc temps en temps tous les mois tous tous les trimestres ou tous les semestres verser une somme de manière à investir dans l'immobilier dans la bourse régulièrement peu importe si ça monte peu importe si ça descend vous misez sur le long terme et autre chose à respecter c'est que les intérêts que vous allez générer vous ne les retirez pas vous les réinvestissez comme ça ça va faire un effet boule de neige et que les intérêts deviennent composés les intérêts génère des intérêts etc etc et donc ça peut ensuite devenir ce qu'on appelle exponentielle donc ça peut exploser assez rapidement donc voilà pour résumer il ya trois actifs sur lesquels tu peux investir dès aujourd'hui il ya la création d'entreprise l'immobilier et la bourse je dirais c'est les trois piliers auxquels tu peux te concentrer de manière à te libérer financièrement et te libérer pourquoi pas si c'est ton objectif du salariat bien sûr il ya d'autres actifs les droits d'auteur les bouquins les différentes entreprises mais voilà le plus gros des actifs que tu peux te créer pour te libérer financièrement c'est cela donc pour conclure donc la création d'actifs c'est une étape cruciale pour atteindre la liberté financière qu'il s'agisse de construire une entreprise bien gérée d'investir dans l'immobilier avec un cash flow positif ça c'est hyper important ou de d'investir dans la bourse il est essentiel de prendre des décisions éclairées de respecter certains principes et d'être discipline discipliné dans votre parcours financier si vous avez des questions comme d'habitude je mets dans le lien un lien pour dans le descriptif un lien pour prendre rendez vous avec moi si vous avez des questions n'hésitez pas bien sûr j'en parle souvent mais le mental c'est super important donc si tu veux te préparer mentalement au niveau du mindset pour passer à l'acte et agir je te conseille mon livre comment changer son mental et réussir sa vie et bien évidemment je t'invite à liker à partager et à t'abonner à très vite ciao ciao